Prouhaha ! Pas forcément, ça dépend de ce qu'on en fait. Si c'est vraiment rester sur le canapé, boire un thé devant la console, oui, c'est peut-être un peu perdre son temps. On peut prendre une année sabbatique pour travailler, avoir une expérience pro. L'année sabbatique telle par exemple que genre voyager, ça, ça peut vraiment être intéressant. Je trouve ça quand même assez important que ce soit d'aller voyager, faire des missions humanitaires ou même juste de travailler et de rester ici. Un petit peu si on peut appeler ça. J'avais posté à une école et puis j'ai pas été pris, j'avais pas de plan B. Non, mais je suis contente de prendre une. Non, je peux pas me le permettre. J'ai été embauché l'année et ça m'a permis de me faire pas mal d'argent pour m'y apprendre. Du coup, être parti à l'étranger, faire des missions humanitaires et pas mal de voyages, ça me plairait beaucoup. Je bosserais 3-4 mois. Dans mes rêves, une année sabbatique. Les stages. Je ferais mon maximum pour trouver des stages. Ensuite, voyager. Durant mon année sabbatique, du coup, mission humanitaire. C'est trop bien. Un emploi directement sur place. Voyager, voyager, voyager. 1 4 5 Sous-titrage ST' 501